Une famille sur deux craint de manquer de l'argent pour subvenir à ses besoins. C'est une nouvelle enquête dans le Journal de Montréal qui confirme que l'anxiété financière, bien, elle est bel et bien présente. Gabriel Côté signe ce dossier dans le journal ce matin et il est avec nous pour en parler. Bonjour Gabriel. Bonjour Marie-Huise. Est-ce que cette anxiété financière, elle est généralisée? Elle est généralisée au sens où il y a une partie importante de toutes les parties de la population, peu importe comment on la divise, au fond, entre les hommes, les femmes, les vieux, les jeunes, les gens qui vivent en ville, les gens qui vivent en région. Donc il y a une partie importante de tous ces morceaux-là de la population qui vit avec une pression financière importante. Cependant, ce qu'on voit, c'est que la pression est plus forte sur la population active, puis en particulier sur les gens qui ont des enfants, sur les parents. Donc les 35-54 ans, eux, c'est une personne sur deux dans cette catégorie-là qui craint de ne pas avoir suffisamment d'argent pour payer ses dépenses courantes, comme l'épicerie, la pharmacie ou encore pour se loger. Et est-ce que, bon, les gens qui souhaitent prendre leur retraite, pour eux, ça se passe un peu mieux? Parce que je vois que dans ce sondage-là, on veut prendre une retraite tôt, mais en même temps, on a de la difficulté à économiser. Ça, c'est paradoxal. Les gens disent, en général, qu'ils veulent prendre leur retraite plus tôt, en moyenne vers 60 ans. Mais il y a beaucoup de jeunes qui ont aussi indiqué, qui envisagent de prendre leur retraite avant même l'âge de 60 ans, donc très, très tôt. Mais quand on se retourne et qu'on leur demande, est-ce que vous pensez que vous allez avoir assez d'argent pour prendre votre retraite, bien, les gens, il y a 50 % des gens qui disent non, on ne pense pas qu'on va avoir assez d'argent pour prendre notre retraite. Alors, à ce sujet-là, il y a une excellente chronique de Francis Gosselin dans le journal aujourd'hui, dont je recommande la lecture à tout le monde. Et ceux qui sont déjà à la retraite, ça se passe comment? Pour les gens déjà à la retraite, c'est un peu moins pire. Le sondage nous montre que les 55 ans et plus s'en tirent mieux que les plus jeunes en général. Ils sont moins anxieux peut-être parce qu'ils ont moins d'obligations financières pour plusieurs, l'hypothèque est payée. Les enfants ont déjà quitté le nid familial. Mais malgré tout, il y a quand même 40 % des retraités qui vivent uniquement avec les rentes du gouvernement. Ça, c'est à peu près 2 000 $ par mois. Ce n'est pas énorme compte tenu du prix de l'épicerie et de ce qu'il en coûte pour se loger. Il y a également 14 % des retraités qui ont dit qu'ils ont été obligés de retourner sur le marché du travail dans la dernière année pour être capables de subvenir à leurs besoins. Donc ça, c'est une nouvelle donnée, c'est un nouveau phénomène des gens qui quittent la retraite pour recommencer à travailler. Pour ce qui est de l'habitation, tu en as glissé un mot il y a quelques instants. Est-ce que c'est plus difficile pour les propriétaires ou pour les locataires ou carrément les deux? Ce sont les locataires qui sont les plus anxieux. Ils sont 52 % à dire qu'ils ont... pas qu'ils ont peur nécessairement de se retrouver à la rue, mais ils ont peur de ne pas être en mesure de se loger adéquatement, donc de trouver un logement qui ne correspond pas nécessairement à leurs besoins. On peut imaginer une famille qui a plusieurs enfants et qui n'est pas capable de trouver un logement avec suffisamment de chambres parce que le prix des appartements est trop cher. Mais les propriétaires sont stressés eux aussi, en particulier ceux qui devront renouveler leur hypothèque bientôt. Eux, là j'oublie le chiffre à l'instant, mais il y en a plus d'un sur cinq qui dit... qui pensent... qui craignent de se retrouver avec une hypothèque. Oui, 38 % des propriétaires avec une hypothèque sont inquiets de renouveler avec des conditions qui sont défavorables. On le voit en ce moment à l'écran. Oui, c'est ça. Donc c'est quand même élevé. On peut penser que la baisse des taux d'intérêt de la Banque centrale, plus tôt cette semaine, va alléger un peu certains esprits, mais même avec cette baisse de taux-là, il y a des gens... Il y a des gens qui vont quand même se retrouver avec des paiements hypothécaires de deux à trois fois plus élevés que ce qu'ils payaient auparavant s'ils renégocient dans les prochaines semaines. Ils ont contracté une hypothèque en 2019-2020. Gabriel, tu es derrière ce dossier dans le Journal de Montréal. Qu'est-ce que tu en tires comme conclusion? Bien, moi j'en tire comme conclusion que les Québécois, aujourd'hui, il y a une bonne partie des Québécois qui vit aujourd'hui avec les désavantages du mode de vie de la cigale et de la fourmi dans la fable de la fontaine. C'est-à-dire qu'ils travaillent beaucoup, ils travaillent à l'asseoir de leur front pour mettre du pain sur la table, mais malgré tout, arrivent la fin de l'été, puis ils n'ont toujours pas de provision pour passer à travers l'automne et l'hiver. C'est une belle comparaison. Gabriel Côté, merci beaucoup pour ton temps ce matin avec nous. Excellent dossier à lire ce matin dans le Journal de Montréal, Journal de Québec. Merci, bonne journée.